Le 21 février 2024, 80 ans après son exécution par l'occupant allemand, Missak Manouchian est entré au Panthéon avec son épouse et camarade de résistance Méliné. A travers eux, un hommage a été rendu aux 22 autres membres du groupe de main-d'oeuvre immigrée des francs-tireurs et partisans parisiens dont il assumait l'organisation sous la direction de Joseph Epstein. Dans ce groupe de résistants héroïques au parcours de migration divers et variés, beaucoup furent d'abord mis de côté par le parti communiste français qui a concentré la mémoire des FTP-MOI autour de la figure de Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, qui permettait notamment au parti d'inscrire son histoire dans celle de l'Arménie soviétique de l'époque. Ainsi, pendant plusieurs années, le groupe des 23 fut réduit au nom de groupe Manouchian avant que ne soient mis au jour progressivement les récits de vie et les derniers écrits de l'ensemble des camarades français et étrangers qui l'accompagnaient. Les francs-tireurs et partisans, avec leur détachement de main-d'oeuvre immigrée, sont mis sur pied à la fin de l'année 1941 à l'initiative des dirigeants du parti communiste français, lui-même clandestin depuis le début de la guerre. Après la rupture du pacte germano-soviétique du fait de l'invasion de l'URSS par le Reich allemand, il s'agit pour le parti de répondre à l'appel à la lutte armée diffusée par Moscou. Évidemment, parmi les résistants qui rejoignent les francs-tireurs, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu l'été 1941 pour entrer en résistance contre l'occupation allemande. Les immigrés communistes en particulier, dont certains ont lutté contre le franquisme dans les brigades internationales et qui avaient une conscience aiguë du danger que représentait le nazisme. Mais ici, il ne s'agit pas de retracer l'histoire des 23 résistants du groupe Manouchian, ni de la résistance communiste en général, puisque ces récits et portraits ont déjà été maintes et maintes fois relayés. Il s'agit plutôt de se focaliser sur un portrait en particulier, celui d'un membre du groupe atypique, peu connu, et qui pourtant était le seul cité nominativement dans l'une des deux lettres d'adieu écrites par Missak Manouchian avant son exécution. C'est Arben Abramovich Daftian, aussi appelé Armenak Arpen Manouchian, fusillé le 21 février 1944 avec l'essentiel de ses camarades. L'histoire d'Armenak Manouchian, c'est d'abord celle d'un secret partagé avec les époux Manouchian. Il était trotskiste, comme disent les uns, oppositionnel de gauche, comme disent les autres, le tout dans un groupe de militants communistes pilotés par les dirigeants d'un parti affilié à l'international communiste mené par l'URSS de Staline. Disons-le clairement, être trotskiste dans une organisation communiste dans les années 40, ce n'est pas juste une question de divergence d'opinion. A partir du milieu des années 1920, Staline exerce un pouvoir total en URSS, et à partir des années 30, tous les opposants réels ou supposés sont traqués, enfermés, exilés ou fusillés. Parmi cette constellation de Russes victimes des grandes purges staliniennes, les trotskistes, qui dénoncent principalement la mainmise de la bureaucratie sur le parti communiste d'Union soviétique, sont particulièrement ciblés. Léon Trotsky lui-même, expulsé du RSS sur ordre de Staline en 1929, voit à sa femme, l'un de ses fils et son gendre, être tué au cours des grandes purges staliniennes, avant d'être lui-même assassiné au Mexique en 1940 par un agent du NKVD. En toute logique donc, au vu de l'alignement sur Moscou, au parti communiste français non plus, les trotskistes ne sont pas vus d'un bon oeil. Il faut dire qu'à l'aube de la seconde guerre mondiale et de l'occupation allemande, les communistes et les trotskistes français vont prendre des chemins stratégiques et idéologiques sensiblement différents. Mais avant d'y venir, faisons un bref retour à la fin du XIXe siècle en Arménie. 1895 ou 1898, telle est la question puisque la date de naissance d'Arben d'Aftian n'est pas précisément connue. Il faut dire que celui qui a passé une grande partie de sa vie dans la clandestinité ou l'exil a changé plusieurs fois d'identité. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'Arben a grandi en Géorgie et a rejoint dès ses jeunes années le parti bolchevique géorgien avant de participer en 1918 à la défense de la commune de Bakou face à une coalition anti-bolchevique soutenue par les Anglais. Capturé par les troupes anglaises, d'Aftian réussit à s'enfuir pour mieux continuer à lutter pour l'avènement du socialisme en Arménie, ce qui adviendra d'ailleurs avec la création de la République socialiste soviétique d'Arménie en 1920. A partir de là, le jeune Arben d'Aftian devient un cadre du parti communiste d'Union soviétique détaché auprès du comité central d'Arménie, de Géorgie et d'Azerbaïdjan. Seulement, vous vous en doutez, la période de grâce de d'Aftian dans le parti bolchevique ne va pas durer. En 1923, il est envoyé à l'université communiste de Transcaucasie, de laquelle il est exclu deux ans plus tard car identifié comme un oppositionnel de gauche, bref, un trotskiste. Or, comme nous venons de l'expliquer, il n'est pas bon d'être trotskiste à partir du milieu des années 20 en URSS, alors même que Staline a déjà largement mis la main sur le parti unique et les institutions répressives de l'État. Il n'est donc pas surprenant qu'Arben d'Aftian ait été exclu du parti en fin d'année 1927, avant d'être arrêté en 1928 et de passer les six années suivantes entre déportation et prison. A sa sortie de prison en 1934, il est d'abord réintégré en Asie centrale, avant de décider de partir en Iran pour fuir la surveillance de la police politique soviétique, lui qui avait refusé de consentir à abjurer publiquement ses convictions trotskistes pour être réintégré dans le parti. Lors de son passage en Perse, plongé dans la plus grande précarité et soumis à l'arbitraire policier qui est le lot des exilés, il prend le nom d'Arménac Manoukian. C'est aussi à ce moment-là qu'il va prendre contact avec Léon Cédov, fils de Trotsky, établi à Paris, qui va non seulement l'aider à publier ses premiers textes critiques du stalinisme, mais également à financer son voyage en Europe. Ainsi, après trois années de galère et une collecte de fonds lancée par Trotsky et son fils, Manoukian arrive enfin à Paris en mai 1937. Hébergé par des militants trotskistes français, il poursuit alors ses actions militantes au sein du groupe russe mené par Léon Cédov et publie d'autres textes critiques tant du stalinisme que du réformisme, lui qui est partisan du combat direct pour la prise de pouvoir. C'est à son retour en France en 1942 qu'il fait la rencontre de celui dont le caveau est entré au Panthéon, Misak Manoukian, arménien immigré en France comme lui, mais surtout opposé au nazisme comme lui. Par amitié, Manoukian dira rapidement à Manoukian la vérité sur sa fuite du RSS et son engagement anti-stalinien, ce qu'apprendra également Méliné un peu plus tard. Cependant, le chef du groupe D23 décide tout de même de l'intégrer, d'abord dans le groupe arménien de la main-d'œuvre immigrée communiste, puis dans le détachement correspondant des francs-tireurs et partisans, qu'Armenak Manoukian va rejoindre en juillet 1943 sous le pseudonyme d'André. Au sein des FTP MOI, Manoukian sera impliqué dans une opération de déraillement ainsi que dans un attentat à la grenade sur un camion rempli de soldats allemands. Le 5 octobre 1943, alors qu'il tente avec ses camarades d'abattre le directeur de la main-d'œuvre française en Allemagne, il est gravement blessé par mégarde par un autre partisan. Sauvé par un camarade et opéré à la clinique d'Alesia, il sera ensuite logé dans une chambre d'hôtel et soigné par Méliné Manoukian, avec qui il n'aura une amitié profonde. Un peu plus d'un mois après cette dernière opération, le 19 novembre 1943, il est arrêté à l'occasion du grand coup de filet des brigades spéciales françaises qui leur permit d'arrêter l'intégralité du groupe des 23 en quelques jours. Il se dit que Daftian, comme d'autres de ses camarades, aurait pu échapper à l'arrestation du 19 novembre s'il n'avait pas quitté son hôtel prématurément pour rejoindre les opérations. Mais en 1943, alors que le parti communiste français pressait les francs tireurs et partisans immigrés d'intensifier le rythme de leurs actions, il n'était pas question de ralentir pour ces combattants de l'antifascisme et de la liberté. Evidemment, le récit de vie d'Arménac Manoukian est intéressant en soi, pour ce qu'il révèle d'un militant qui a traversé la première moitié du 20e siècle et qui a lutté dans deux continents différents. Mais ce qui marque encore davantage, c'est son statut de militant trotskiste dans une organisation de résistance communiste française, ce qui n'allait pas du tout de soi pendant l'occupation. Après la libération, le parti communiste français n'a pas mâché ses critiques à l'encontre des trotskistes, qu'ils accusent d'avoir collaboré avec l'occupant, diffusant même l'expression « Hitlero-trotskiste » pendant quelques années. Disons-le clairement, cette expression n'a aucun sens, et parler de collaboration des trotskistes pendant la seconde guerre mondiale est une falsification de l'histoire. Toutefois, plusieurs divergences existent entre communistes et trotskistes sur l'attitude à adopter dans ce contexte de guerre. Le 26 mai 1940, à New York, se tient la conférence d'alarme qui réunit les courants trotskistes rassemblés dans la quatrième internationale. A l'issue des discussions, Léon Trotsky écrit dans le manifeste qui en résulte que les partisans de la quatrième internationale refusent, je cite, « de soutenir une partie du système capitaliste contre l'autre » car ils souhaitent en finir avec le système dans son ensemble. Il s'agit là de reprendre la doctrine originelle du défaitisme révolutionnaire pensé par Lénine, c'est-à-dire de ne soutenir aucun camp impérialiste, refuser de participer à la guerre et tout faire pour transformer celle-ci en révolution prolétaire. Pendant ce temps, le parti communiste français devenu clandestin s'enlise dans la confusion, puisqu'alors que son groupe parlementaire avait été le seul à dénoncer le recul des démocraties face à l'expansionnisme hitlérien et les accords de Munich, le pacte germano-soviétique conclu le 23 août 1939 va le faire basculer sur la même ligne que les trotskistes, à savoir une dénonciation de la guerre impérialiste qui renvoie dos à dos les démocraties libérales et les états fascistes, comme des régimes capitalistes qui se battent pour le profit. Pourtant, si les dirigeants communistes restent pour la plupart fidèles à l'alignement avec Moscou, de nombreux militants communistes décident dès 1940 d'entrer en résistance, en particulier des militants provinciaux ou encore des militants passés par la guerre d'Espagne. La position des trotskistes français va, elle aussi, tâtonner entre plusieurs lignes. S'il avait prôné le défaitisme révolutionnaire, Léon Trotsky n'avait pas manqué de préciser qu'en cas d'échec de la classe ouvrière à faire échouer la guerre, il serait nécessaire pour tous les militants d'y participer, afin de se former militairement pour la guerre civile à venir et d'encadrer les masses. Certains trotskistes français ont alors proposé de faire de l'entrisme dans le parti communiste, mais également au sein de mouvements fascistes français tels que le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat. Cette stratégie dangereuse ne durera pas, puisque le courant communiste internationaliste désavouera ce choix en privilégiant l'entrisme dans les usines. Du côté du parti ouvrier internationaliste, si De Gaulle est critiqué comme un agent au service de l'impérialisme britannique, il s'agit de tenter de convaincre la fraction gaulliste de la bourgeoisie française que l'indépendance nationale passera par l'indépendance sociale. Toutefois, cette position sera âprement dénoncée par les autres mouvements trotskistes, qui la qualifient de social-patriotisme. Bref, en 1940, si les mouvements trotskistes sont bel et bien des adversaires intenses du nazisme et de la guerre, ils ne peuvent pas être assimilés aux mouvements de résistance intérieure traditionnelle. Le 21 août 1941, quelques semaines après la rupture du pacte germano-soviétique du fait de l'invasion de l'URSS par le Reich allemand, le militant communiste colonel Fabien abat un militaire allemand à Paris, réalisant ainsi le premier attentat meurtrier de résistance en zone occupée. Si l'attentat du colonel Fabien ouvre la porte à une série d'opérations de sabotage et d'autres attentats menés par les communistes français, ils soulèvent aussi une question majeure pour les trotskistes. La résistance justifie-t-elle de tuer des soldats allemands ? Dans un premier temps, la réponse est clairement négative. Dans la mesure où la stratégie des trotskistes français consiste à semer les graines d'un soulèvement des prolétaires allemands contre leur propre état impérialiste, ils condamnent l'assassinat indifférencié de soldats allemands par les communistes. En 1943, un petit groupe de militants trotskistes réussit à réunir à Brest une quinzaine de soldats allemands sensibles à leurs écrits, avant que l'ensemble du groupe ne soit arrêté après quelques semaines par la Gestapo. Pris entre l'ambition démesurée de mettre en place les conditions d'une guerre civile en plein dans la seconde guerre mondiale et la réalité de leurs moyens financiers et humains limités, les trotskistes français se heurtent également à une répression accrue entre 1943 et 1944. Finalement, au crépuscule de la guerre, les trotskistes retrouvent l'attitude stratégique ambivalente qui les a caractérisés pendant l'intégralité du conflit. Face aux débarquements alliés, ils dénoncent à la fois ce qui leur apparaît comme un moyen d'enrayer la révolution prolétarienne en Europe, mais ils recommandent aussi la fraternisation avec les soldats qui débarquent dans la lignée de la tactique entriste qui les caractérise. Après la libération, les trotskistes français n'ont pas le vent en poupe, alors qu'ils espèrent que les conditions d'une révolution sociale soient réunies après le départ de l'occupant allemand, leur appel à la grève générale ne prend que dans une dizaine d'usines. Le parti communiste est quant à lui glorifié pour son engagement dans la résistance, les dirigeants profitant d'ailleurs largement de l'engagement héroïque des résistants et parmi eux de la main-d'œuvre immigrée pour gagner en popularité après la victoire alliée. Arménac Manoukian, fusillé avec 21 de ses camarades au Mont Valérien, se retrouve pour sa part à la croisée des Angles Mort mémoriels. Plus stalinien que jamais, le parti communiste exclut la possibilité de mettre en avant un militant trotskiste, d'autant que Manoukian présente l'avantage pour eux de ne pas être apparu sur la fameuse affiche rouge de propagande allemande qui avait diffusé dans les rues de Paris les visages de 10 des membres du groupe des 23 en les qualifiant de terroristes. La lettre dans laquelle Misak Manoukian le mentionna pour demander à sa belle-sœur de préserver sa mémoire resta longtemps secrète et le contexte global de la société d'après-guerre donne la part belle aux résistants français plutôt qu'aux juifs et aux étrangers. En 1951, lorsque les éditions de Moscou publient un recueil de lettres des communistes fusillés, elle décide sciemment de faire disparaître les noms de plusieurs étrangers fusillés. Étrangers et trotskistes, Manoukian ne fait pas partie des figures que le roman national français souhaite mettre en avant et il faudra attendre 2024 pour que son nom puisse figurer au Panthéon, toujours dans l'ombre de ses amis de toujours, les époux Manouchian, qui sont les seuls dont le corps est entré au Panthéon. Fidèle à la demande de Misak Manouchian, souvenons-nous de la mémoire de celui qui se faisait appeler André ainsi que de celle de tous ceux qui ont payé de leur vie leur résistance au nazisme, y compris ceux qui furent étrangers, trotskistes, ou les deux à la fois. ... ...